Bonjour, je m'appelle Alexis Soiron et je suis chargé de mission à la Fondage Culture de France sur la faune sauvage. Nous avons développé une application qui est disponible sur les téléphones portables via Android et Apple, mais également sur ordinateur qui permet de signaler des dégâts de la faune sauvage, donc une simple déclaration qui géolocalise l'endroit précis où a lieu le dégât, mais également permet de prendre une photo pour justifier le dégât. L'enjeu de cette application, c'est d'acquérir de la donnée, capitaliser de la donnée sur les dégâts qui sont occasionnés par la faune sauvage. On a besoin de ces données au niveau politique comme au niveau de la recherche, au niveau politique pour mettre en place des mesures de politique publique qui ne sont peu invasives pour les espèces, mais qui permettent également de protéger les agriculteurs ou le simple citoyen. Et pour la recherche, ces données nous permettront de créer des protections ou de revoir les protections actuelles qui permettent de prévenir les dégâts de la faune sauvage. Concernant l'application, elle permet dans un premier temps d'être plus réactif, de pouvoir signaler très rapidement des dégâts tels que blaireaux, campaux, que l'on a assez fréquemment dans l'Oise. Ça permet aussi de pouvoir géolocaliser très rapidement, très simplement, et surtout d'éviter aux agriculteurs, par exemple, qui sont déjà assez surchargés au niveau de papier, d'avoir encore des formulaires à remplir. Donc là, juste avec un clic, une photo, il y a un peu de descriptif, ça permet de savoir quel est l'animal qui cause les dégâts, la quantité et la perte préjudiciable. C'est un sujet qui est de plus en plus récurrent dans les chambres d'agriculture et plus généralement sur nos territoires. Le devoir d'une chambre d'agriculture, c'est aussi d'avoir une surveillance accrue dans ce domaine-là, parce qu'il faut aussi bien savoir, tout de même, qu'au niveau national, les dégâts occasionnés par ces espèces-là, ce sont des dégâts qui sont très significatifs, c'est voire même, d'après certains, le premier des dégâts au niveau du gaspillage alimentaire. L'application est gratuite, téléchargeable par tous. Quand on est un agriculteur et qu'on a un dégât à la culture, on peut déclarer le dégât grâce à cette application. Quand on est chasseur et qu'on est témoin d'un dégât, comme un dégât de blaireau dans les champs ou dans le champ d'un voisin, on peut déclarer sur l'application. Et quand on est un simple citoyen, par exemple un renard qui a pillé un poulailler, on peut déclarer son dégât et avoir une simulation, dans tous les cas, de la valeur économique de ce dégât. Sous-titrage Société Radio-Canada